— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, le sénateur Étienne Blanc. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes l'auteur d'une proposition de loi qui est reprise à l'Assemblée nationale par Alexandre Vincentel, député l'ère de Rieux. Proposition de loi pour revenir à la métropole d'avant les dernières élections. Est-ce que c'est une proposition de loi de mauvais perdant ? Vous avez perdu. Vous voulez changer les règles du jeu ? — Pas du tout. Et quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est la place des communes au sein de cette métropole. Le même jour, les grands lyonnais ont voté à la fois pour un pouvoir métropolitain et pour leur maire. Aujourd'hui, vous avez donc un conflit de légitimité entre deux scrutins qui sont des scrutins directs. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? La métropole affirme ce pouvoir contre les municipalités. Vous avez des situations invraisemblables. Vous avez un maire qui est contre un projet d'aménagement dans sa ville, notamment un projet de circulation, de stationnement. Il est contre. La métropole dit « mais je suis légitime, je le mets en place ». Et c'est son droit. Le maire est contre. Il se fait disputer par les habitants de sa commune pour un projet alors qu'il est contre le projet. Le système ne peut pas fonctionner. Comme un maire d'arrondissement dans une ville de Lyon, par exemple. Pire encore. Pire encore. Vous avez des maires qui ne siègent pas au Conseil métropolitain parce qu'ils n'étaient pas sur la bonne liste aux élections métropolitaines. Mais c'est leur opposant qui siège. Saint-Génie-Laval. C'est M. Bagnon qui représente la métropole au Conseil municipal. Eh bien, la mairesse de Saint-Génie-Laval n'existe pas. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent ? Comment voulez-vous que les grands Lyonnais s'y retrouvent ? Et vous avez un perpétuel conflit de légitimité. Et c'est ce qui explique en partie l'échec des politiques métropolitaines. Échec sur le logement social. Échec sur la transformation environnementale de la ville. Échec sur les transports publics. Une métropole, elle ne peut faire fonctionner correctement ses institutions que s'il y a un accord entre les communes et la métropole. Il faut créer une synergie. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, le texte que je propose, ce n'est pas un texte des Républicains. C'est un texte qui est soutenu par synergie, qui représente les petites communes, en grande partie les petites communes de la métropole. Vous avez compris pourquoi les maires synergie, les maires des petites communes sont opposés à ce nouveau scrutin. Parce que, effectivement, dans l'ancien mode de scrutin, ils avaient un poids qui était parfois dix fois supérieur par habitant à celui d'un habitant du secteur commun. Mais bien sûr. Et c'est toute la complexité de l'exercice des intercommunalités dans les EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale. Il faut composer, il faut discuter. D'ailleurs, Gérard Collomb dit « Non, Étienne Blanc se trompe, c'est pas bien. » David Kimmelfeld dit « Mais non, Étienne Blanc, il connaît mal la métropole, etc. » Mais que je sache, le développement du métro, le développement du tram, la construction de Confluence, la construction de la part d'yeux, tous ces grands projets lyonnais qui ont profondément changé la ville, comment ils se sont faits ? Ils se sont faits avec un établissement public de coopération intercommunale. Parce que tant Gérard Collomb... Les trois transports en commun, ils se sont faits sur une entente entre Lyon et Villeurbanne. Bien sûr. Et pendant longtemps, ils sont assez peu allés autour. Mais bien sûr. Là, la métropole permet de prévoir des tramways qui sont circulaires, qu'on promet depuis 20 ans et qui étaient toujours impossibles. Et alors, vous pensez que les maires des petites communes ne sont pas d'accord pour faire du transport public ? Dans l'ancien mode de scrutin, ils n'arrivaient pas à le faire. Mais ils veulent le porter, le transport public. Et c'est l'intérêt de leurs communes, qui puisaient avec les problèmes d'embouteillage et de circulation lyonnais. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est cette entente entre un pouvoir métropolitain et les communes. Il faut remettre les communes au cœur du dispositif. Sinon, on ira à l'échec. On ne peut pas bâtir une politique publique sur un périmètre lyonnais sans les communes. Oui. Cela signifie revenir sur le suffrage universel direct pour l'élection des conseillers de la métropole. Ce n'est pas un acquis, ce suffrage universel ? C'est la conclusion du rapport sénatorial de la commission parlementaire de François Nolbuffet ? Ce n'est pas du tout la conclusion. Ça fait partie de ces conclusions ? Il dit qu'on ne reviendra pas sur le suffrage universel. La conclusion, ça reste assez dubitatif. Quand, par exemple, on parle d'un EPCI, on dit qu'il y a des problèmes juridiques. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas revenir à un EPCI. D'ailleurs, vous savez, ce rapport, moi, je respecte beaucoup ceux qui l'ont rédigé, il s'inscrit un peu dans cette vieille politique française. Il faut tout changer à une seule condition, c'est que rien ne bouge. Tout est dans le même. Finalement, il a échoué à sa mission, François Nolbuffet. Non, je ne dis pas. Ils ont fait un inventaire. Ils ont écouté tout le monde, les parlementaires. Moi, j'ai été auditionné avec M. Dossu. J'ai été auditionné avec un certain nombre de collègues sénateurs. Voilà, ils ont fait un inventaire. Mais ils ne disent en aucun cas qu'il ne faut pas revenir à un EPCI. Ils disent qu'il y a des problèmes juridiques. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Pourquoi est-ce qu'il y avait un problème juridique ? Quand vous avez une élection en scrutin direct, vous êtes obligés d'appliquer la proportionnelle. Et si vous appliquez la proportionnelle, vous avez des communes qui ne sont pas membres d'un EPCI, puisqu'elles ne sont pas suffisamment puissantes. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis de ce système d'élection directe pour revenir à un EPCI. Ça veut dire, pour que les Lyonnais comprennent, c'est un peu compliqué, que quand ils iront voter, ils n'auront plus deux bulletins de vote, un pour la métropole et un pour leur commune. Ils n'auront qu'un seul bulletin pour leur commune, avec un fléchage qui indiquera les noms du maire, ou pas forcément du maire, qui iront siéger à la métropole. Plus ils ne choisiront que leur maire, ils ne pourront pas choisir le président de la métropole. C'est le cas avec le nouveau scrutin. Et puis ensuite, il y aura une élection. Ce qui ne permettra pas, vous citiez le cas de Saint-Génier-Laval, mais ça veut dire aussi que dans cette circonscription à l'Ouest lyonnais, les électeurs souvent ont fait confiance à leur maire sortant, qu'ils connaissent au quotidien, et puis ils ont fait un choix politique pour des projets d'agglomération, pour la métropole, et là, ils ont choisi d'autres majorités. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement déçus aujourd'hui. C'est le choix des électeurs, peut-être qu'ils feront un autre choix la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'ils constatent aujourd'hui l'échec de ces politiques, échec sur les transports publics, échec sur la transformation environnementale, échec sur le logement social, échec sur l'aménagement. Jamais Lyon n'a été autant embouteillé. Pourquoi ? Parce que cette politique, elle doit associer les communes. Qui mieux qu'un maire et son conseil municipal ne connaissent concrètement les problèmes de mobilité, de circulation ? Et pour les régler, évidemment, qu'il faut des politiques intercommunales. Mais il faut les faire dans une négociation. Il ne faut pas que ce soit un impérium de la métropole. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et vous savez, moi, j'ai fait une réunion avec les conseillers métropolitains. Qui est-ce qui, aujourd'hui, est le plus contestataire sur le système actuel ? Mais ce sont les petites communes qui vous disent « mais on n'existe plus ». Vous avez une population qui n'est plus entendue. Et cette population, d'ailleurs, elle s'adresse à son maire. Il vient dire « mais écoutez, ce n'est pas moi, c'est la métropole ». Mais c'est invraisemblable. Il faut remettre la commune au cœur du dispositif. Et ça marchait très bien avec l'ancien système. Ça ne marche pas avec les nouveaux. Dernière cette initiative, on note qu'il y a vous, Alexandre Vincendez, qui est plutôt en froid avec Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est la préparation d'une nouvelle alliance entre vous et Alexandre Vincendez pour les prochaines métropolitaines ? Je vais vous dire, ce sont des analyses politiques. Moi, je suis à des années-lumière de ces analyses-là. La seule question qui vaille pour moi, c'est de savoir si à terme, les communes de l'agglomération existeront encore ou pas. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pour en avoir souvent parlé avec Gérard Collomb ou avec ses proches ou avec ceux qui ont conçu le texte actuel dans le cadre de la loi MAPTAM. C'était quoi leur vision ? C'est une grosse commune, la métropole de Lyon, et à l'intérieur de cette métropole, des maires d'arrondissement. C'est-à-dire que le maire de Saint-Génie-Laval, le maire d'Houlin, serait devenu ou deviendront à terme des maires d'arrondissement. Vous avez constaté le pouvoir des maires d'arrondissement à Lyon. Ils n'ont pas de budget, ils ne lèvent pas l'impôt. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est réunir un conseil municipal pour valider... Un conseil d'arrondissement, pardon, pour valider ou donner un avis sur les décisions qui sont prises au conseil municipal. D'ailleurs, j'espère que ce système d'arrondissement va aussi être modifié. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et en tout cas, moi, je le souhaite. Je souhaite qu'on sorte de ce deuxième arrondissement qui n'a pas de sens. Eh bien, la loi MAPTAM, à terme, elle voulait aboutir à ça. Ça veut dire la disparition des communes. Vous en faites de simples mairies d'arrondissement. Et ça, je ne le souhaite pas. On vous voit revenir avec des propositions de fond dans le débat municipal, dans le débat lyonnais, que vous aviez plutôt quitté en 2021 en quittant la présidence du groupe d'opposition au conseil municipal. Vous estimez que l'opposition ne fait pas son travail aujourd'hui sur le fond à Lyon ? J'observe ce qui se passe. Je suis très, très attentif à ce qui se passe sur la ville de Lyon. Le dossier que je porte, ce n'est pas un dossier pour la ville de Lyon. C'est un dossier pour la métropole. La ville de Lyon, c'est un autre sujet. Et je viens de vous le dire. Est-ce qu'on garde le même mode de scrutin, scrutin d'arrondissement, pour les prochaines élections municipales ? J'espère que cette question-là sera revue rapidement. Parce que le système d'arrondissement est un système qui dysfonctionne. Donc il faut supprimer les arrondissements ? Alors, c'est toute la question. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire en sorte qu'il y ait toujours une représentation de proximité, mais dans le cadre d'un scrutin global ? Je voudrais revenir sur l'affaire métropolitaine. Moi, j'avais été frappé quand le président de la République, alors que son ministre de l'Intérieur, ministre d'État, était Gérard Collomb, avait proposé de transposer le système lyonnais à Marseille, à Paris. Moi, j'en ai parlé avec le président du Grand Paris, Patrick Collier, mais jamais ils ne veulent accepter ce système-là. Parce qu'ils ont bien compris à Paris que pour fonctionner convenablement, il fallait que le Grand Paris s'appuie sur les pouvoirs locaux et s'appuie sur les communes. À Marseille, Aix-en-Provence, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que ce système a été refusé à Strasbourg, à Lille, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux ? Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. On ne peut pas faire disparaître une identité communale qui est ancrée dans notre histoire. Oui, on est d'Houlin. Oui, on est de Pierre-Bénite, de Saint-Génie-Laval. Oui, on est de Bron, de Saint-Prié. Et ça veut dire quelque chose, prédécteur. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la reconnaissance des élus, les Français, ils connaissent leur maire, ils connaissent le président de la République. Interrogez-les pour savoir, tiens, par exemple, qui est responsable des questions sociales au sein de la métropole de Lyon ? Posez-leur la question. C'est essentiel. Je vous la pose. Vous savez, qui c'est ? Pourtant, vous êtes journaliste. À la ville de Lyon ? Oui. Non, pas à la ville de Lyon, à la métropole. À la ville de Lyon, c'est en un grunel et la métropole. On en reparlera. Non, non, mais ça veut bien dire, ça veut dire, ce pouvoir-là n'est pas identifié. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, vous me connaissez. Mais il n'est pas identifié et il faut qu'il soit identifié. Et c'est le problème de cette métropole. Ça n'est plus un outil de coopération. C'est devenu une sorte d'énormes mécaniques qui s'imposent aux communes et qui diminuent le lien entre le citoyen et le pouvoir. Juste une question pour finir, comprendre où vous en êtes aujourd'hui. On se souvient que vous aviez affiché une certaine proximité avec Éric Zemmour pendant la campagne électorale. Vous souhaitiez qu'il soit intégré à la primaire LR. Aujourd'hui, vous roulez pour qui ? Je ne roule pour personne. Je suis sénateur du Rhône et je roule en l'espèce pour les communes de cette agglomération pour qu'elle ne disparaisse pas. Mais je vais vous répondre sur Éric Zemmour. J'étais de ceux qui ont dit attention, ils ont dit aux Républicains, quand il s'est agi de désigner un candidat pour la présidentielle, je leur ai dit vous auriez tout intérêt à intégrer Éric Zemmour dans votre primaire. J'ai simplement dit ça. J'ai reçu une douche. Enfin, Zemmour, c'est un polémiste, jamais il ne fera plus de 3%. Il a fait 7,5% des voix. Et pourquoi ? Parce qu'il était sur des sujets la souveraineté, le déclassement de la France, la question de l'identité, la question de la langue, le poids que prend le wokisme dans notre société. Il était sur ces sujets-là. Et nos électeurs, ils sont aussi sur ces sujets-là. Résultat aux élections présidentielles, il fait 3 ou 4 points de plus que les LR. Et donc la prochaine fois, c'est le bon candidat ? Je ne sais pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'en politique, quand vous ne parlez pas des sujets qui intéressent vos électeurs, vos électeurs, ils vont vers ceux qui parlent des sujets qui les intéressent. Donc le prochain, ça peut être Laurent Wauquiez ? Et que le problème de l'air, pourquoi pas ? Lui, un autre, pourquoi pas ? Mais la question, elle est là. C'est qu'à force de cacher les sujets, de les mettre sous le boisseau, de ne pas les aborder, de ne pas rentrer frontalement sur des sujets de société et sur des sujets de fond. Mais vos électeurs, ils vous quittent. Les électeurs du RN, ce sont les électeurs du RPR et du DF. Les électeurs de Zemmour, ce sont les électeurs du RPR et du DF. À force de ne pas parler des sujets qui les intéressent, eh bien ces électeurs, ils vous abandonnent. Et au deuxième tour des élections présidentielles, nous ne sommes pas, je crains terriblement les questions européennes et les élections européennes. Parce que si on n'est pas sur les sujets de fond, la reconquête d'une souveraineté, d'une souveraineté industrielle, d'une souveraineté sur les questions migratoires, mais si vous n'êtes pas sur ces sujets-là, vos électeurs, ils ne voteront pas pour vous. Etienne Blanc, je vous remercie. J'aurais pas eu une réponse très précise sur qui vous soutiendrait. Qui vous soutiendrait à la prochaine présidentielle ? Moi, j'attends de savoir qui sont les candidats et je peux vous dire les jeux sur ce sujet-là ne sont pas faits. En revanche, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je trouve qu'il y a un homme qui aborde des sujets de fond, c'est David Lysnard. Je pense que la France, aujourd'hui, doit s'appuyer sur ses collectivités territoriales et sur les communes. Il est président de l'Association des maires. Je pense que le problème français, c'est la gestion de la puissance publique. Il faut une réforme de l'État. Il faut débureaucratiser ce pays dans des proportions colossales. Il est sur ces sujets-là. Donc moi, je travaille sur ces sujets-là. Et on comprend après que vous êtes plus Édouard Philippe que Laurent Wauquiez ? Ah, pas du tout. Moi, je ne suis ni Édouard Philippe ni Laurent Wauquiez. J'attends de voir... Vous savez, l'élection présidentielle est dans 4 ans. Mais il y a une phrase d'Édouard Philippe qui m'a beaucoup plu. Les responsables politiques qui vous disent « Je ne pense pas à la présidentielle », ce sont des gros menteurs. Les hommes politiques ou les responsables politiques ou les femmes politiques qui disent « Je pense à la présidentielle », ce sont des dingues. Je trouve que cette réflexion d'Édouard Philippe, elle est assez frappée au point du bon sens. Étienne Blanc, je vous remercie. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...